Bonjour, moi c'est Kaby Bichaud, la conteuse africaine francophone. Je partage des histoires des vies réelles et vécues sur ma chaîne YouTube. Si c'est la première fois que tu tombes par hasard sur une de mes vidéos, n'hésite pas à rejoindre la team Kaby Bichaud en t'abonnant et surtout en cliquant sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je partage. Voilà, voilà, rebonjour et bonjour à tous la team. Comme je vous ai dit, on va continuer l'histoire de notre sœur qui n'était pas finie. Donc, je ne peux pas faire un rappel, un récapitulatif parce que je suppose que vous continuez la deuxième partie. Notre sœur, effectivement, les enfants ont commencé à aller chez leur papa. Ça a été une relation normale de 8 ans à 13 ans. Pourquoi j'ai dit à 13 ans? Parce que quand son premier fils a eu 13 ans, leur papa est tombé malade. Vous comprenez bien que cette fille, c'est Rose, qui nous a appelé. Depuis que papa Romain l'avait prise, Rose n'a jamais travaillé. Rose est une femme au foyer, une femme qui vit de l'argent de son mari, qui est le papa de ses enfants. Elle a des business qui marchent, qui tombent, qui tournent. Vous savez un peu, quand quelqu'un vit avec un homme riche, il ne se casse pas la tête. Donc, quand papa Romain tombe malade, Rose remarque et constate que papa Romain ne vient plus. Papa Romain devient irrégulier, il est malade. Il est à la maison. L'écart d'âge déjà entre eux deux, papa Romain va vers la retraite. Ça veut dire que Rose panique. Rose se rend compte qu'on commence à lui envoyer seulement les chauffeurs les week-ends pour prendre les enfants. On les amène là-bas, elle ne le voit plus. Elle a commencé à faire les deux mois, les trois mois. En sachant que Rose et maman Domi ne sont pas copines. Elles sont quand même le mari de maman Domi. Elle connaît maman Domi sur les photos, sur des choses comme ça, parce qu'elle lui montre les photos quand elle va au Canada voir les enfants et tout. Mais qu'elle et maman Domi s'asseillent comme ça, commencent à causer. Elles n'ont jamais fait ça. Elle voit maman Domi passer en ville dans les 4-4 de son mari et tout ça. Elle a peur d'elle. C'est comme ça qu'elle réalise que ça peut être très difficile. Si ce papa ici meurt, je fais quoi de ma vie? Rose décide, avec ses cousines et tout ça, tu comprends que ça fait 4-5 mois, papa Romain ne vient plus. Hé Rose, ouvrez les yeux pour partir en Europe. Il faut partir en Europe. Maintenant, elle s'est dit, les enfants sont petits. À l'allure de papa Romain ici, il est capable de prendre mes enfants et les envoyer au Canada avec leurs frères et soeurs, parce que les deux derniers dont ils parlaient étaient déjà partis au Canada. Donc, ces enfants, quand ils allaient maintenant chez papa Romain, il n'y avait personne. C'était eux les seuls enfants. Et Rose n'a plus eu d'autres enfants. Elle n'est plus jamais retombée enceinte, elle ne sait pas pourquoi, pendant que c'était le même homme. C'était parce qu'ils prenaient de l'âge, on ne sait pas, mais elle n'a plus eu d'autres enfants. Donc, Rose prend conscience. Rose connaît papa Romain. Elle sait comment il est attaché aux enfants. Elle sait qu'il ne va jamais accepter de l'envoyer en Europe. Elle fait quoi? Elle prend le risque de vendre le minibus qui lui faisait l'argent, parce que le minibus, ça tombait en panne, elle rachetait d'autres et tout ça. Donc, il y avait des moments où elle les vendait et tout ça. Elle vend le minibus. Elle avait aussi un taxi. Elle vend le taxi. Elle vend quelques effets personnels qui sont chers. Rose rassemble de l'argent ensemble. Rose part faire les passeports. Rose part faire les démarches. Elle ne s'ébat pas. Rose trouve les visas de la France. Quand elle a les visas de France là-bas, c'est dans la voie normale. Elle avait donné son argent, parce que Rose avait l'argent dans le compte. Elle avait donné son argent, ça avait bien passé. Elle a eu le visa dans la voie normale. Elle dit qu'à Bibi, j'ai beaucoup hésité à lui dire. Parce que papa Romain était malade, il ne venait plus. Il a fait peut-être 4-5 mois après un jour, il est venu. Quand il est venu, il avait beaucoup de maladies. Il a le diabète, il a comme ci, il a comme ça. On l'a goûté, il avait plein de maladies. Et tu sais que moi, il avait déjà un grand écart d'âge. Donc, plus le temps passait, plus je le trouvais vieux. Et maintenant, plus la maladie, il est devenu encore très vieux. Donc, je n'ai rien dit. Comme je savais qu'eux, ils prenaient les enfants que les week-ends, moi, j'ai acheté mon billet mardi. J'ai acheté mon billet mardi en pleine année scolaire, parce que les grandes vacances, les petites vacances, il est passé chez lui. Donc, nous, on a voyagé. Ça veut dire que la maison était remplie, pleine comme elle était. J'ai déjà vendu des choses, tu vois que tu as vendu la garde-robe. Tu dis que non, venez prendre ça samedi, les temps que j'ai vide. Tu as vendu les salons, venez récupérer samedi, venez récupérer. Tu as déjà pris l'argent, les gens qui ont donné les avances et tout ça. Les restes, tu vas donner à ma cousine, à ma petite soeur. J'ai vendu tous les trucs, mais les trucs sont dans la maison. J'ai pris mon billet mardi, pam, pam, à l'aéroport de New Chile. Je suis partie à Paris. Quand j'arrive à Paris, j'ai 35 ans. J'ai mon fils de 13 ans, 14 ans là-bas, et l'autre qui a 12 ans. On arrive à Paris. Maintenant, à Paris, j'appelle papa Romain. Je dis, papa Romain, je ne sais pas comment je vais t'expliquer. Ça, c'est quel numéro ? Je dis, oh, je suis en France. Hein ? Je dis, je suis en France. Tu es arrivé en France comment ? Je lui explique, je lui ai pris les visas et tout et tout. Mais pourquoi tu as fait ça ? 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 Il a coupé le téléphone. Et j'ai eu peur. Directement, je vois, 2-3 minutes après, son téléphone me rappelle. C'est maman Domé. Ah, ah, Rose ! Qu'est-ce que j'entends là-bas ? Je dis, ah, maman Domé, pardon. Je ne savais pas comment j'allais dire à papa Romain. Mais j'ai eu l'occasion et tout ça d'avoir les visas pour venir. Il dit, non, 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 non. Tu ne peux pas nous faire ça. Mais nous, nous sommes bien avec toi. Tu voulais partir en Europe. Pourquoi tu n'as pas dit ? Pourquoi tu n'as pas manifesté ces désirs-là ? On a la maison au Canada. Pourquoi tu n'as pas dit que tu voulais que les enfants aillent en Europe ? Je dis, non, je ne voulais pas que les enfants aillent en Europe. Je voulais, moi aussi, aller en Europe. Et puis, maman Domé. Papa m'a pris, j'avais peut-être 21 ans, quand j'ai accouché. Il m'a pris il y a 19 ans. Maman Domé, j'ai 35 ans. J'ai aussi envie de chercher ma vie. Maman Domé, j'ai envie d'arrêter de te déranger. J'ai dit, non, non, Rose. Non, non. Moi, je ne t'ai jamais dit que tu m'étais dérangée. Toi, tu crois que si tu m'étais dérangée, j'allais te descendre. Toi, si tu m'étais dérangée, j'allais recevoir tes enfants. Comment tu peux dire des choses fausses ? Moi, j'étais déjà dérangée. Il m'a dit, non, je ne dis pas que tu… J'ai dit, c'est moi que, bon. Maman Domé, bon, j'ai quand même 35 ans, je commence à grandir. Je commence à comprendre la vie. D'accord, mais toi, tu comprends la vie, tu fouilles avec nos enfants. Je dis, je n'ai pas fouillé avec les enfants. C'est pour ça que j'ai appelé pour dire que je suis en France et tout et tout. Maman Domé dit, tu ne sais pas ce que tu as fait ici. Donne-moi ton numéro de France. Je vais t'appeler Deme parce que là, tu lui as fait préquer presque une crise. Donne-moi les numéros des gens chez qui tu habites. Donne-moi ton numéro. J'ai lui dû répéter quatre numéros. La maman l'a écrit. Ok, on s'appelle Deme. La maman l'a coupé. Alors que papa, la tension est montée. Le docteur est venu à la maison prendre les tensions et tout ça, tout ça. Il est resté. Elle m'a rappelé le lendemain soir. Elle dit, mais on ne fait pas les choses comme ça. Pourquoi tu ne m'as même pas appelé pour me dire que tu étais en France ? Toi, tu connais son état. Tu sais qu'il est déjà devenu maladif. Tu l'appelles pour lui donner des chocs comme ça. Tu sais comment il tient ses enfants-là et tout ça. Elle m'a presque grondée. Ce sont mes enfants, non ? Je ne vais pas dire qu'en France, ça fait qu'en France, ce sont mes enfants. Donc, je lui explique, je lui explique. Elle me dit, maintenant, c'est quoi tes projets ? Je lui dis, non, je vais rester ici. Je vais faire les démarches et tout et tout. Tu es chez qui ? Passe-moi les responsables. Je lui dis, maman, j'ai 35 ans. J'ai des responsables. En France, les gens, ils sont responsables. Moi, je suis responsable de moi-même. Mais maintenant, tu vas t'encadrer là-bas et tout et tout. C'est comme ça qu'elle me dit, ils ont le cousin des papas Domi, qui s'appelle papa Serge, qui habite aussi en France. Il faut qu'on contacte Serge. Serge doit avoir ton numéro. Il doit savoir où tu es avec les enfants. Tu ne peux pas passer avec les enfants comme ça. Les enfants, ce ne sont pas des jouets. Les enfants, quand même, les noms des Domi, ce sont des descendants des Domi. La maman, comme ça, parlait, on dirait que c'est elle le mari. OK, j'ai donné ton numéro à Serge et les quatre numéros que tu m'avais donnés. Il faut que tu lui donnes ton adresse et tout ça. On va te trouver quelqu'un qui va t'encadrer là-bas. Il va t'aider aux démarches. Il va te dire exactement comment les choses se font. On ne fait pas comme ça. Maintenant, nous sommes obligés de prendre le visa et venir en France pour venir voir comment tu es allé. Le papa Serge l'a m'appelé le lendemain. Bonjour, belle sœur. Et tout ça. Et le papa l'a m'appelé. Il est venu me voir. Et tout ça. On a sympathisé. Bref, elle a eu de la famille. Papa Romain et elle, ils ont fait quatre mois avant qu'il lui parle encore au téléphone. Tellement il était fâché. Il était mécontent d'elle, déçu, blessé. Qu'est-ce que tu veux? Elle dit, Kabibi, les premiers mois déjà, c'est Mama Domi qui m'a fait les virements d'argent. Elle a comme ça m'envoyé l'argent pour les démarches, pour la maison, il faut qu'on vous trouve un dérogement et tout ça. Son cousin, la Serge, m'a trouvé la maison à Anguay-les-Bains, Anguay-les-Bains, ou Anguay-les-Bains, Anguay-les-Bains à Paris. Il lui a trouvé une maison à Anguay-les-Bains là-bas. Ce n'était pas une maison à son nom, mais c'était, elle ne sait pas comment elle a fait pour trouver la maison, mais elle habitait seule dans l'appartement, avec les enfants. L'appartement là, elle me dit, à l'époque là, à l'époque où ils sont venus, c'était déjà les 850. Tu vois un peu dans quel coin ils étaient. C'était beaucoup d'argent. 850, c'était un appartement de deux chambres. La chambre à des garçons et sa chambre à un bel appartement. Les Serge là, c'est collé à l'aile comme ça. C'est devenu son vieux. C'est devenu vraiment les beaux-frères, beaux-frères-papa. C'était aussi un papa, le papa Serge là. Il était marié, il avait les enfants à côté, puis il s'est marié, il avait une femme. Donc, elle est maintenant en contact avec eux. La femme là de Serge, elle est gentille, une tata de Paris qui s'est maquille, qui est too much. Vous voyez les beaux-tatas là, qui lui montrent un peu la vie, qui lui montrent un peu Paris et tout. Donc, ça lui faisait un peu de la compagnie, des gens qui l'encadraient, ils l'emmenaient pour faire les démarches, on va te prendre l'avocat et tout. Tu vois quand tu viens chercher les papiers et que tu es la femme de quelqu'un qui a l'argent, c'est différent de quand tu viens suivre les Blancs là-bas, c'est plié, mendié. Elle dit donc qu'elle était tellement bien encadrée, le temps est passé. Elle a fait peut-être deux ans, elle a eu ses papiers. Maman Donnie est venue trois ans après. Elle dit, j'ai vu Maman Donnie la première fois de ma vie en France. Elle est venue, elle part au Canada, elle a pris le visa de Schengen, elle est sortie. Elle est sortie, elle est venue chez moi. Je ne pouvais pas la recevoir dans la rue. Mais les jours qu'elle est venue, il y avait tout le monde, le papa Serge et sa femme et tout ça. Et on l'a reçu Maman Donnie, la femme de papa Serge qui avait préparé. Tout ça, Maman Donnie, elle n'a presque rien mangé. Elle est restée, elle a vu les enfants, elle est embrassée comme il a connaissé maman, maman. Donc, c'est bien passé, Maman Donnie est partie au Canada. Elle a dit, je viendrai. Et tout ça, je vais vous envoyer les photos de vos frères. Ils n'ont pas les réseaux sociaux et tout ça. Il faut ajouter ses frères dans ton Facebook. C'est la famille, ils se connaissent et tout, et tout, et tout. J'ai ajouté, ajouté les gens là-bas. Elle les a appelés, elle les a passés, les enfants et tout, et tout, et tout. Et il faut qu'on soit en contact. C'est comme la famille. Ok. Kabibi, moi en France, je n'ai pas galéré. Je n'ai pas galéré. En plus, je n'ai fait que deux ans, j'ai eu les papiers. Mes enfants, quand on est arrivé, ils disaient que mes enfants doivent aller à l'école privée. Ils vont aller à l'école privée, ils n'ont pas les papiers. Pas l'école publique. Dès qu'on a eu les papiers, pas l'école privée. On est partis chercher pour moi l'appartement au privé. Mais l'appartement au privé, il fallait les fiches de paie. Son cousin Serge Lassé démerdait, démerdait. Tu vois que nous, l'argent venait. On nous a pris l'appartement au privé parce que l'appartement où j'habitais, c'était compliqué. On me proposait des appartements à la cité, tout ça. On nous a installés. Je vivais bien. Très, très bien. Il m'a dit de faire le permis. J'ai fait le permis en France. J'ai acheté une voiture. Elle dit qu'elle avait acheté la voiture ici, Rav 4, à l'époque. Rav 4, c'était la voiture. Elle a acheté une grosse voiture, Rav 4. Donc, elle était bien installée comme quelqu'un qui a un mari. Mais un mari qu'elle ne voyait plus. Leur arrangement, ils ne se sont jamais dit qu'on s'est quittés. Mais elle, elle avait dit à maman Domi qu'elle voulait chercher sa vie. Quand maman Domi lui avait donné les conseils. Donc, maman Domi savait qu'elle était rencontrée à un copain. Elle dit, tu vois, moi, j'ai fait 4 ans en France. 4 ans qu'elle a biblé. Même, pssst, pssst. Tu vois comment on t'appelle, mais qui est, bonjour mademoiselle, bonjour madame, et tout ça. Même quand tu es seul, que quelqu'un s'arrête, même, ou même que tu vois, même qu'un homme-là qui te regarde, seulement que tu l'intéresses. 4 ans. Je suis arrivée en France, j'avais 35 ans. Au début, je ne me rendais pas compte parce que j'étais débordée par les démarches, les robes m'étonnaient et tout ça. Mais quand on m'a installée, que j'avais mes papiers depuis 2 ans, je suis restée libre, non ? 2 ans, c'est beaucoup, je connaissais déjà l'Europe. Papa Serge n'était plus trop sur mon dos avec sa femme. J'ai commencé à voler de mes propres ailes. C'est quand je me suis dit, maintenant, je suis chez moi et tout. J'ai les papiers, je peux bosser, je peux faire une formation, je peux rencontrer maintenant l'amour. J'avais 37 ans. Personne ne s'intéressait à moi, personne. Personne, quoi ? Tu pars même dans la fête, tu t'habilles, tu laisses dos nus, tous les dos nus, dehors. Même quand tu vas partir, même quand tu vas rentrer. Parfois, tu pars dans un salle des tonton, tu sais que quand il va tenir, sa mère va toucher ton dos. Ça peut même me faire que même, ah, comment tu t'appelles, tu habites où ? Rien. Personne ne me draguait. Ah, je suis comme ça à me demander, il faut que je cherche les maris. Je vais trouver les maris où ? Mais comme à Paris, les gens disent que les hommes, bon, beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes aussi n'ont pas de mari à Paris. Donc, c'était un peu comme si c'était un peu normal, mais je me disais, je vais trouver, je vais trouver, mais je ne trouvais pas. Papa Domi, on a recommencé à parler, parler avec les enfants. Un jour, il m'envoyait l'argent. Là où elle habitait, elle dit, il y avait le magasin ici, le magasin intermarché. Vous voyez le petit intermarché du quartier. Il y avait un intermarché pas loin de chez elle. Donc, devant l'intermarché, là, il y avait, vous voyez les gens, les gens des mendiants, un peu des gens comme des mendiants, là, on ne sait pas si ce sont de l'Europe, de l'Est, s'ils viennent d'où ? Ce sont des blancs qui étaient assis là-devant. Elle, là, elle habitait dans son immeuble. Elle a traîné là-bas, elle a fait presque deux ans. Elle connaît, il y avait une antillaise, il y avait des blancs et tout ça. Elle vit dans les bonnes conditions. Il y avait une antillaise avec qui elle s'échangeait parce que leurs enfants avaient le même âge et ils étaient dans la même école. Mais elle n'était pas copine. Mais elle se connaissait, ça va, et tout ça, ça fait longtemps, je n'étais pas juif. Vous voyez un peu les relations des voisinages. Donc, quand elle entre à intermarché, elle dit que c'était la période de Noël. On lui avait envoyé l'argent de Noël. Donc, elle récupère l'argent. La monnaie grand-moi western là-bas. Elle a l'argent dans son sac, si c'est 1000 dollars, si c'est 800 dollars, si c'est quoi, qu'on lui a envoyé pour les enfants. Elle dit, je vais à Inter, j'achète un peu de chocolat, le petit truc que je vais ramasser et puis je rentre chez moi. Quand elle entre dans Inter, elle rencontre la voisine antillaise. Elle se dit bonjour dans les rayons. Oui, ça va, ça va, ça va. Elle sort. Quand elle sort, elle dit, le papa mendiant là, les blancs là, il s'assoit là-bas depuis longtemps, il est toujours là-bas. Il demande, je vois les gens qui disent bonjour, bonjour, j'ai besoin d'un. Elle ne donne pas l'argent, elle n'a pas, toujours pressée, elle n'a pas l'argent. Parce que nous, beaucoup de Noirs ne donnent pas. Il y a des gens qui ne donnent jamais. Donc, ce jour-là, quand elle sort, elle est restée comme avec 9 euros qu'on lui a rendu en pièces, avec les tickets, les caisses. Quand elle sort, elle a ça en main et se course. Elle dit, ah, vraiment, c'est Noël, moi aussi j'ai un mauvais cœur. Même 9 euros, je ne peux pas donner à quelqu'un. Quand elle arrive, elle parle directement, elle met dans le panier du monsieur. Le monsieur, il est assis, il y a lui, comme un enfant de, on va dire de 7 ou 8 ans. Donc, le monsieur, il était comme des bouts. L'enfant de 7 ou 8 ans est assis par terre. Il m'a dit, il est d'habitude là-bas. Il fait froid, c'est en hiver. Donc, elle vient directement, elle met l'argent dans le panier. Parce qu'ils ont le panier, non ? Ils demandent l'argent. Elle met maintenant, dès qu'elle veut partir, il dit, madame, madame. Elle se tourne, oui ? Elle dit, non, 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 non. Elle dit à son fils, pourquoi tu l'as laissé mettre l'argent directement ? Elle le regarde. Oh, je lui ai donné l'argent, il y a le panier par terre. Elle dit, j'ai mis les tickets ou quoi ? Elle le regarde. Je lui dis, non, mais c'est moi qui ai mis, je ne l'ai pas demandé, c'est moi. Elle dit, non, 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 madame, venez récupérer votre argent. Elle dit, pourquoi ? Elle s'est dit, le papa, il s'est déjà fâché parce que je ne lui donne jamais. Je lui dis, non, mais ça ne me dérange pas, c'est parce que c'est l'effet. Elle dit, oui, je sais, mais votre argent est noir. Venez récupérer votre argent. Oh, maintenant, c'était des pièces de 9 euros. Comment toi, tu vas reconnaître tes pièces ? Elle dit, comment je vais récupérer mon argent ? Elle dit, non, 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 madame, venez récupérer votre argent. Il demande le panier à son fils. Son fils prend le panier et lui donne. Maintenant, il commence à chercher. Il lui demande tes pièces, c'était quoi ? Des 1 euros, 1 euro, des 2 euros, 2 euros, c'était quoi ? Elle dit, c'était 9 euros. Mais maintenant, je ne peux pas te dire s'il y avait combien d'1 euros ou combien d'2 euros. Tu vois ? Mais c'était en pièces et tout ça. Elle dit, ah non, il faut que vous preniez votre argent. Je ne peux pas garder votre argent. Votre argent est trop noir. Votre argent n'est pas bien. Elle dit, papa, l'argent, je dis, c'est l'euro. L'argent n'est pas bien. Comment l'argent ? J'ai pris un monnaie, grame, c'est l'argent de la France. L'argent, l'argent. Non, 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 non. La source de votre argent n'est pas bien. Moi, je n'en veux pas. Mais non, dans le panier, là, il y avait peut-être comme 13 ou 14 euros. Vous voyez, ces gens-là, quand on leur donne l'argent, ils enlèvent. Du coup, elle n'arrivait pas à reconnaître ses pièces. Le monsieur lui dit, c'est mieux que je te remette tous les 14 euros. Tu pars avec. Parce que je ne veux pas les garder. Toi, tu ne reconnais pas tes pièces. Moi aussi, je ne reconnais pas mes pièces. Donc, quand ils sont en train de discuter, là, ça veut dire que toi, tu es une personne normale. Avec les courses, tu es en train de discuter avec un mendiant. Les gens sortent d'un tiers marché, ils te voient, ils sont en train de parler au mendiant. C'est comme ça que la voisine antillaise sort, vient la trouver, en train de discuter avec le mendiant, là. Elle voit que ce n'est pas la donation. C'est elle, mais comment ? Elle demande, ça va ? Elle dit, non, ça ne va pas. Le monsieur, je donne l'argent, il va me rendre. Elle dit, pourquoi ? Le monsieur explique à la voisine que non. Moi, comme on ne reconnaît pas ses pièces, qu'elle prenne tout. Elle dit, mais moi, je ne peux pas prendre son argent. Je ne sais pas qui lui a donné ça. Il dit, si tu ne veux pas, tu n'as qu'à prendre ça, tu ne peux pas jeter ça ou tu donnes à quelqu'un d'autre. Moi, je ne garde pas ton argent. Comme tu ne reconnais pas tes pièces, tu prends tout. Les pièces, comme ça, tu es les faux. Non, arrêtez, mais monsieur, c'est quoi le produit ? Non, son argent est noir et tout et tout. La conclusion est qu'elle devait prendre les pièces. Elle a pris toutes les pièces. Elle n'avait pas les choses, le monsieur était fâché. Elle a pris les pièces avec la voisine antillaise. La voisine l'a dit, viens, on part, ce n'est pas grave. C'est comme ça qu'elles ont commencé à parler. Elles sont rentrées les deux à la maison, chacun avec sa voiture. Mais quand elles arrivent à l'immeuble, l'antillaise lui dit, non, écoute, ne panique pas. Moi, j'ai une tante. La tante, là, elle est genre voyante. Elle, déjà, elle peut nous aider à voir ce qu'elles sont tes pièces. Et puis, elle peut nous expliquer pourquoi ce monsieur a dit que tes pièces sont noires. Elle est dépassée, stressée. C'est l'hiver, c'est Noël. L'intention n'était pas mauvaise. C'est quoi ? Donc, elles sont chez la voisine. La voisine appelle sa tante. Quand elle appelle la tante, la tante répond et tout ça. Elle lui explique. Elle lui dit, OK, je ne peux pas faire ça, ticotac, comme ça. C'est des choses qui demandent la concentration. Je vais vous rappeler vers 23h minuit de chez vous. Elles attendent. La tante la rappelle. Maintenant, quand la tante rappelle, elle était partie chez elle, non. Après, elle revient chez la voisine. Elles sont assises toutes les deux chez la voisine et tout. Elles prennent un thé et tout ça. Elles discutent. La tante lui dit. La voisine, là, elle se connaît comme voisine, non ? Les enfants ont le même âge. Mais la voisine ne connaît pas sa vie. La voisine sait que le papa de ses enfants est au Congo. Elle est dans sa maison à chercher un mari. Elle n'a pas mis la photo de papa Romain. Donc, la voisine ne sait pas qui est son mari. Elle ne sait pas. Elle ne l'a jamais vue. Et quand la maman de lui était venue, tu ne peux pas lui dire à ta voisine que je suis en train de recevoir la femme de mon mari. Ça ne se dit pas, ça ne se fait pas, c'est ta vie. Donc, la voisine ne connaît pas sa vie. Quand elle arrive, la tante de la voisine lui dit, oh, elle a regardé et tout ça. Elle voit qu'elle, il y a un homme âgé derrière elle. Elle lui demande, l'homme âgé, là, c'est qui ? Elle dit, l'homme âgé ? L'homme âgé comment ? Elle dit, non, je vois que tu as une alliance très forte avec un homme âgé. Un homme vraiment âgé. Elle, comme ça pensait au grand-père et tout ça. Elle dit, non, moi, mes parents ne sont déjà morts. Elle dit, non, 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 non. Ce n'est pas quelqu'un qui est mort, c'est quelqu'un qui est vivant. Tu as une alliance forte avec un homme âgé qui prend soin de toi, qui te donne les désirs de ton cœur. Elle dit, papa, quel homme âgé ? Elle dit, moi, je ne sais pas, à part le papa de mes enfants qui a un certain âge, mais ce n'est pas comme si c'est un homme âgé. C'est un peu grand, mais il n'est pas un homme âgé. Je ne sais pas, il pensait qu'un homme âgé, c'est grand-père. Elle dit, le monsieur, ah bon, il prend soin. Je lui dis, non, moi, le papa de mes enfants, il a beaucoup d'argent. Mais il a son argent depuis longtemps. Ah, il n'a pas eu l'argent hier. L'argent, elle me donne depuis que je suis petite. Ce n'est pas comme si, voilà. Déjà, elle a dit, ça l'a fait douter. Elle s'est dit, ce sont les faussetés. Elle lui dit, tu as une alliance que tu ne connais pas. Elle dit, madame, quelle alliance ? Moi, je n'ai pas d'alliance. Elle dit, non, tu es engagée avec lui de quelque chose de très fort, mais que toi, tu ne connais pas. Elle lui dit, maintenant, il faut faire quoi ? Qu'est-ce que ça a à voir avec l'argent ? Il dit, parce que l'argent que lui te donne, c'est de l'argent noir. C'est de l'argent du sacrifice. Elle me dit, laisse-moi le temps. Donne-moi son nom. Donne-moi un peu des détails que j'aille entrer pour chercher, pour craiser. Parce que là, tout ça, je te dis, c'est à partir de tes renseignements à toi que tu m'as donné. La dame, là, est partie deux jours pour qu'il disparaît. Elle dit, les deux jours-là, j'ai stressé. J'ai fêté Noël stressé parce qu'on appelle la tante. La tante dit, attendez, attendez, attendez. Deux jours après, la tante vient rappeler. Elle lui dit, ce monsieur-là n'a pas d'enfants. Tu as ses enfants. Elle lui a dit, en fait, ce monsieur-là, tu as ses deux princes. C'est comme ça qu'elle les a appelés. Tu as ses deux princes. Il n'a pas d'enfants. Elle dit, si, il a cinq enfants qui sont aux États-Unis, au Canada. Il a cinq enfants. Il est marié. Il a cinq enfants. Moi, je ne suis pas sa deuxième femme. C'est pour ça que quand tu me dis, j'ai une alliance, je n'y crois pas. Il ne m'a jamais épousé. Moi, mon oncle avait refusé. J'ai grandi comme ça. Je suis venue en Europe. Il ne m'a jamais épousé. Moi, il n'a aucun engagement. Justement, une fille à qui il a fait des enfants, basta. On n'a aucun. Elle dit, non, 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 non. Tu as ses deux princes dans ta maison. Tu as que des garçons. Elle dit, oui, mais après ça, sa copine aurait pu lui dire. Tu as que des garçons. Elle dit, oui. Elle dit, ce sont deux princes. Ce sont ses enfants. Il n'en a pas d'autres. Elle dit, madame, il a cinq enfants au Canada. Elle dit, OK. Mais moi, je ne me trompe pas. J'ai cherché. On a regardé. On a trouvé. Il est complice avec sa femme. Elle dit, complice de quoi? Oh, complice d'avoir les deux enfants avec toi. Ah! Tu te dis qu'il y a deux enfants, cinq enfants. Elle dit, ça l'a saoulé un peu. Elle dit, OK. Bon, maintenant, il faut faire quoi? Parce que tu dis que son argent est noir. Mais son argent, là, j'ai mangé ça depuis que je suis petite. Je ne suis pas malade. Rien du tout. Ma vie est normale. Elle lui dit, non. Toi, ta vie n'est pas normale. Qui t'a dit que ta vie est normale? Moi, tu vois, ma vie est normale. J'évolue bien dans ma vie. Elle dit, non. Toi, tu n'as pas des maris et tu n'en auras jamais. Elle dit, comment ça? Elle dit, tu n'en auras pas parce que toi, depuis que tu as fait ton alliance avec lui, tu n'as pas eu d'autre mari que lui et tu n'en auras jamais. Mais, oh, ça l'a dépassé. Ça l'a stressé. La dame l'a dit. Elle lui a donné trop d'informations. Qu'elle a déjà respiré, réfléchir. Après, elle va lui dire ce qu'ils peuvent faire. Elle dit, tu vois, c'est comme la première fois qu'elle consulte, comme un marabout, comme une sorcière, comme une voyante et tout. Quand elle est rentrée chez elle, c'est quand elle a commencé à réfléchir. Elle dit, tu sais que depuis que j'ai rentré, rencontré papa Romain Kambébi, personne n'a jamais travaillé. Je ne me suis jamais rendue compte parce que j'étais sa copine. J'étais bien éduquée. J'étais fidèle à Kinshasa. C'est moi-même qui refusais qu'on me drague. Tu vois, il y a des gens qui ont des comportements qui se mettent dans une position qu'elle boude tellement que, même bonjour, tu ne peux pas lui dire. Même si tu dis bonjour, elle ne répond pas. Elle dit, moi, j'étais comme ça. Tu vois, j'avais les voitures, j'étais jeune. Mon papa, les gens le suivaient, les filles le sollicitaient, les gens voulaient me l'arracher et tout ça. J'étais comme dans une lutte. J'étais confirmée et tout ça. On ne m'a pas épousée. J'avais un peu peur et tout ça. Donc, moi-même à Kinshasa, je ne cherchais pas de mari. Je n'ai jamais eu l'idée de le tromper avec un jeune. Je n'avais pas le temps. J'étais chez moi. C'est mes cousines qui venaient, qui faisaient des bavis avec leurs copains. Ils venaient frumer chez moi et tout ça. Mais que moi, j'ai l'idée d'aimer un garçon. Ça allait commencer comment ? Moi-même, je ne voulais pas aussi. J'étais trop bien. Quand j'ai changé d'avis, c'était pour venir en Europe. Quand j'arrivais en Europe, j'ai fait deux ans de démarche. J'étais embrouillée. Je n'avais pas de maison à mon nom. J'avais les soucis des papiers. L'argent venait d'Afrique. J'avais le stress que s'ils arrêtent de m'envoyer l'argent, je fais comment ? Quand j'ai terminé, je n'avais que deux ans seule, comme deux ans libres. Bon, c'est vrai que pendant les deux ans-là, j'avais remarqué qu'on ne me draguait pas. Mais je n'étais pas une fille du dehors aussi. Je n'étais pas une fille qui était habituée à sortir, chercher les hommes. Donc, c'est vrai que je savais qu'on ne me draguait pas, mais ce n'était pas grave. Mais je n'avais jamais remarqué que moi, on ne me draguait pas depuis que j'avais 19 ans. On ne me draguait pas. En fait, on ne m'approchait pas et je ne savais pas. Elle dit, j'ai réfléchi, ça m'a dépassée. Je me suis dit, mais c'est vrai que moi, dans mes souvenirs, il n'y a même pas quelqu'un que je peux dire que tel garçon est fan de moi, tel me court après. Je n'en ai pas. Ça m'a tellement stressée. Quand maintenant, je repars chez ma voisine, on parle avec sa tante là. Sa tante me dit que non, on doit faire des cérémonies. Elle peut m'envoyer des choses à partir des entiers là-bas que je peux comme ça mettre dans la maison. Moi, la vie ici, je ne la connais pas. J'ai dit qu'elle me donne un temps de réflexion. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé ma cousine. La fille de mon oncle avec qui j'ai grandi, on s'entend très bien parce que chez nous, tout le monde a réussi dans la vie. Tout le monde. Ma soeur Karine, elle a fait la médecine. Elle a fini. Elle est mariée à Kinshasa. Elle a des enfants. Mes cousines, les enfants de mon oncle, tout le monde a réussi chez nous. Chez nous, je n'ai pas des charges que je dois envoyer l'argent aux gens. Non. Les gens proches, je n'en ai pas. Je n'en ai pas. Moi-même, parfois, j'envoie l'argent à mon oncle, j'envoie l'argent à ma tante et tout ça. Mais je n'ai pas des responsabilités. Moi, je viens d'une bonne famille. Donc, j'appelle ma cousine là, qui est à Kinshasa, qui est un peu plus grande. Je l'explique. Elle regarde ce qu'on m'a dit. C'est qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, hé, maman, il faut faire attention. Tu sais qu'au Congo, ici, c'est quand on a grandi qu'on comprend qu'il y a beaucoup de choses que les gens faisaient. Tu vois, comme nous, on priait chez nous, là-bas, en Zambémala, mon papa était chrétien. On croyait que tout le monde était correct, que tout le monde était vrai dans la vie. Maman, nous, on habite à Kinshasa, il y a beaucoup de choses, les gens, les sectes, les gens, les sorcelleriques, c'est possible. Ma cousine me dit, c'est possible. Il faut faire attention, il faut prier. Et prier. Elle dit, tu vois, j'ai grandi, éduqué dans la religion, mais en fait, je n'étais pas pratiquante. J'ai partagé, parce qu'on nous a menés, mon cœur n'était pas là-bas, parce que la preuve que je faisais ma vie, moi, je vivais avec un non-marié, en tant que quelqu'un qui est chrétien, sauf que ce n'est pas toléré dans la chrétienté. Ce n'est pas toléré. Donc, ça veut dire que ça m'avait un peu éloigné de l'église, parce que consciemment, je savais que j'ai fait ce qui n'est pas toléré. Donc, je dis toujours, je suis chrétienne, je dis que je prie, comme tout le monde dit, mais ma foi, c'est chrétienne, je n'ai pas une autre foi, mais je n'étais pas pratiquante. Donc, il faut prier, même à qui il y a beaucoup des choses et tout et tout. Donc, je garde ça sur moi. J'ai une copine ici aussi, à Paris, à qui je raconte. Elle me dit qu'elle, elle a une maman en Allemagne. Elle a une maman en Allemagne qui est une Congolaise à qui on peut raconter l'histoire. La maman, elle a pu m'aider. La maman de l'Allemagne et la maman antillaise, c'est le même genre de maman. Des mamans qui voient les choses, qui disent, qui font comme des équipes, qui parlent sur les vies des gens qui veulent te traiter et tout ça. Maintenant, pourquoi j'avais fouillé la maman des Antilles ? D'abord, elle voulait m'envoyer des trucs. Quand elle a vu que j'étais réticente, elle m'a dit, si je suis courageuse, elle peut me donner des prières que je peux faire dans ma maison. Je peux faire des prières, pas, 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 mais que je sois concentrée dans la prière, je ferme les yeux parce qu'un esprit de pureté peut apparaître dans ma maison. Donc, ça veut dire qu'à partir des Antilles, ils vont m'envoyer un esprit dans la maison qu'avez vu même toi-même. La maison, tu es avec les enfants. Donc, toi, tu es au salon. La maman, je ne l'ai jamais vue. Ce fétiche qu'elle fait, je ne connais pas. L'argent qu'elle demandait, c'était des miettes d'argent. Ce n'était pas beaucoup, c'était comme des 80 euros, des choses comme ça. Elle me dit qu'elle me donne des prières. D'abord, que moi, je vais faire, c'est en français, que je vais faire des prières et je reste concentrée. Un esprit de pureté va entrer dans ma maison. C'est quel esprit ? J'ai refusé. Je dis, ah non. Ah non, moi, je ne maîtrise pas ça. J'ai refusé. Donc, quand je refuse, du coup, je me fie à la maman de l'Allemagne. La maman de l'Allemagne, c'est une Congolaise qui parle anglais. Apparemment, elle a beaucoup de clientes à Paris. Les gens la connaissent, cette dame-là. Peut-être, il y en a même ici qui connaissent de qui on parle. C'est une Congolaise. J'appelle la dame de l'Allemagne là. Elle me dit, tout ça, on va regarder et tout ça. Elle va faire ses histoires. Quand elle me regarde, elle dit, effectivement, moi aussi, quand je regarde, je vois que ton mari n'a pas d'autre enfant. Ah, mon mari a cinq enfants. Elle dit, ton mari n'a pas d'autre enfant. Ton mari n'a que tes enfants. Elle me dit, dans son dos, comme on dit chez nous, son dos n'a produit que des enfants qui sont tes enfants. Donc, ça m'intrigue. L'arrivée, elle me dit, qu'elle va me faire ceci, qu'elle va me faire cela. Comme c'est une Congolaise, j'accepte. Et puis, elle, ses conditions étaient moins fortes. Elle me dit, j'ai en Allemagne. Je pars en Allemagne, je pars, elle me lave et tout ça, dans son appartement, dans sa salle de bain, il met des vapeurs, elle me fait des trucs, des trucs, tout ça. Elle me dit qu'elle va chasser les démons qui sont en moi. Je suis allée en Allemagne, j'ai dormi à l'hôtel, j'avais laissé les enfants. Je suis papa Serge, le cousin de mon mari. Je suis en Allemagne quand je suis à l'hôtel, après avoir fait les cérémonies toute la journée. La nuit, maman a dormi ma paix. Allô, ça va ? Je dis, oui, ça va. En tout cas, elle m'avait pris très tard, ce n'était pas une heure à laquelle elle peut parler avec les enfants. Elle me demande, qu'est-ce qui se passe là-bas ? Je dis, rien. Qu'est-ce qui se passe comment ? Ah, parce que nous, ici, c'est un peu bizarre. Moi, je dis, non, il ne se passe rien. Maman a dormi, qu'est-ce qu'il y a ? Elle me dit, non, il n'y a rien. Les enfants, ça va. Les enfants sont en bonne santé. Ils dorment. Je dis, oui, les enfants dorment. Moi, je ne dormais pas. Je regardais un film et tout ça. Je ne lui dis pas que je suis en Allemagne. S'il y a un problème, il faut parler. Je dis, maman, il n'y a pas de problème. Elle dit, oui, je sais, il n'y a pas de problème, mais s'il y a un problème, il faut parler. Tu vois, toi, tu as déjà grandi aussi. Il ne faut pas continuer à faire toujours des choses comme une enfant. Tu es agitée, tu prends des décisions. Regarde la décision que tu avais prise ici de partir en France sans dire à personne. Si tu t'inquiètes de quelque chose, il faut parler. Si tu as peur de me parler à moi, parle même à papa Romain. Tu as compris ? Dormais alors. Elle a raccroché. Moi, j'étais en Allemagne. J'ai eu peur. Ils ont vu quoi ? Donc, les choses de la maman d'Allemagne ici, ça fait quelque chose. Je rentre en France avec tout ce qu'on m'a donné. J'étais dans la maison et tout, et tout, et tout. Maman Domi commence à m'appeler. Comment ça m'appeler ? Comment ça m'appeler ? Je n'arrive pas à lui dire. Un jour, papa Romain lui-même m'appelle. Il me demande qu'est-ce qui se passe là-bas en Europe ? Je dis, il n'y a rien. Ah ah, tous les jours, qu'est-ce qui se passe ? Il n'y a rien. Toi, tu sais qu'il se passe quoi ? Si toi, tu sais qu'il se passe quelque chose, il faut que tu me dises. Moi, je vais lui demander. Je veux que tu sois sincère avec moi. Tu as combien d'enfants ? Il me dit, ah, je savais. Je savais. Toi, tu sais quoi ? Non, moi, je lui dis, moi, j'ai une prophétesse qui m'a dit que tu n'as que deux enfants. Je lui ment, non ? Je lui dis que c'est une prophétesse. Il me dit, alors, c'est quoi la différence ? Moi, je lui dis, non, mais si tu as que deux enfants, il faut que je sache parce que quand même, moi, j'ai des enfants avec toi. Je veux savoir qui tu es. Patati, patata. Les papas, sœurs, je viens ici et tout, et tout, et tout. C'est comme ça que papa Romain me rappelle le soir. Il me met sur haut-parleur avec sa femme. C'est comme ça qu'il m'explique qu'avec maman Domi, les cinq enfants-là sont les enfants de leur famille. Maman Domi n'a pas enfanté. Maman Domi n'a pas eu d'enfants. Les seuls enfants qu'ils ont, ce sont les enfants que moi, j'ai. C'est pour ça que maman Domi ne m'a jamais fait des problèmes parce qu'elle savait qu'elle n'avait pas d'enfants. C'est pour ça qu'il les a reconnus, qu'il les a mis sur les papiers de la maison du Canada. C'est pour ça qu'ils allaient chez lui parce que c'était ses enfants. Maman Domi ne pouvait pas faire des problèmes. Dans les cinq enfants-là, trois sont de la famille du papa Romain, deux sont de la famille de maman Domi. Ils sont tous au Canada. « Je suis restée bouche bée. » « Bouche bée. » Là, quand elle m'apprend tout ça, mon fils est né à 17 ans. Il va sur 18 ans, il va présenter le bac en France. Et tout ça. Donc, maintenant, les choses sont officielles. Je sais qu'ils n'ont pas des vrais frères, en fait. Ce sont des cousins. Ce sont ses héritiers. Donc, maintenant, comme c'est officiel, maintenant, lui, il veut commencer à parler avec ses fils pour les entraîner, les responsabiliser, des choses comme ça, des choses comme ça. Il dit, « OK, les enfants doivent aller en vacances à Kinshasa. » « Les enfants soient là en vacances. » « Je suis restée encore un an. » « T'as bébé. » Mais par contre, les un an-là, notre sœur dit la vérité, elle faisait les fétiches. Elle faisait les fétiches en Allemagne parce que la dame-là, elle avait dit, « Elle va la laver. » « Elle va lui enlever des mauvais esprits. » « Elle va faire tout ça, tout ça. » Donc, pendant tous les traitements des fétiches-là, il n'y a pas eu des maris. Elle dit, « On ne me voyait pas. » Maintenant, c'est ça qui m'est dérangée. La dame, la m'a dit, « T'as fait porter les masques. » « Toi, comme tu es là, tu es comme un garçon. » Les gens, quand tu passes à Koli, ils ne te remarquaient pas. « Patati, patata, elle m'a raconté plein de choses que les féticheurs racontent aux gens. » j'ai vraiment porté ça sur moi. J'ai développé ça dans ma tête. J'ai commencé tout ça. Je suis devenue dépassée, stressée. Je commence à comprendre qu'en fait, « Maman, que tu passes en Allemagne, c'est qui ? » Rose. Nous, on a grandi avec des mamans. Des mamans, des mamans qui parlent. Nous, tu as grandi chez nous. Tu as déjà entendu que maman est partie demander à qui que ce soit. Papa, elle est demandé. Ton histoire de la dame de l'Allemagne, elle t'a dit, elle t'a dit. Parce qu'au début, je lui mentais que c'était une prophétesse. Elle dit, « Non, mais non. » on n'a pas grandi comme ça, Rose. Si on t'a fait des révélations, il n'y a pas un exemple malheureusement à Paris. Même s'il n'y a pas. À Paris, il y a beaucoup d'églises. Chercher une bonne église, tu ne peux pas prier. Tes histoires, on t'a dit, on t'a dit le matin, on t'a dit les soeurs, on t'a téléphoné, on t'a dit la nuit. C'est quelle histoire, c'est quelle vie dans laquelle tu es. Donc, le papa, on te dit qu'il a des fétiches. Ton minute, tu commences à les combattre dans les fétiches. J'ai dit, « Non, c'est ma... » Ma soeur, vraiment, c'est couruée, c'est couruée. Elle m'a ramené à la raison. Elle a dit, « J'ai porté le courage. Je cherchais une église ici à Paris. » Pardon. Quand elle trouve l'église à Paris, elle s'y intéresse et tout ça. Elle est partie raconter son histoire à l'église au pasteur. C'était une église d'un pasteur. Elle dit, « Ma première expérience, j'ai raconté l'histoire à l'église. J'ai fréquenté l'église peut-être trois mois. À l'église, tout le monde savait que j'avais des fétiches. Tout le monde savait que les papas de mes enfants, c'étaient un sorcier. J'étais comme un exemple de sorcier dans l'église qui avait fiché fou. J'ai fouillé l'église. J'étais l'église des Congolais et tout ça. Ça m'a dégoûtée. Déjà, moi, avec ma voisine antillesse, elle avait compris que je ne voulais pas, mais elle n'était pas compliquée. C'était pas de force. Donc, on avait continué et tout ça. Ça m'avait un peu refroidie. Je me suis dit, « C'est une fille qui pratique. Mes enfants vont chez elle. Ils mangent des goûters et tout ça, tu vois. » Bon, je me suis dit, « Bon, même si elle est sorcière, mais les papas de mes enfants, déjà, c'est un gros sorcier, elle ne va rien leur faire. » Tu vois, je me consolais avec des choses comme ça. Je suis restée encore. Finalement, elle a trouvé une église où elle a commencé à fréquenter. Dans cette église-là, ça s'est bien passé pour elle. Mais elle m'a dit, « C'est une église, par contre, des Antillais. » Le pasteur titulaire, c'est un Antillais, mais c'est une église des Africains. Il y a beaucoup de gens là-bas. Elle a commencé à prier là-bas. C'est là qu'on a commencé à lui faire ses délivrances, des rénonciations, des choses comme ça. Patati, patata. Elle dit, « Tu vois, moi, à l'âge de… » Je vais écrire ça. À l'âge de 39 ans, elle a… Elle dit, tellement qu'elle n'avait personne dans sa vie. À l'âge de… Comment c'est ça? À l'âge de 39 ans, je sais plus, j'écris ça. À l'âge de 39 ans, elle a cherché l'amour de force. Non, c'est pas ça. C'est pas elle qui avait 39 ans. À l'âge de 45 ans, excusez-moi. À l'âge de 45 ans. Donc, cette fille-ci a découvert tout ce que je vous ai dit là à 39 ans. Elle est restée de 39 ans à 45 ans dans l'église en train de prier. Donc, elle a fait 10 ans en Europe sans mari, sans même arrêter toi, sans même gigolo, maman. Pour avoir même les gigolos, il faut aussi avoir l'occasion de les avoir sans gigolo jusqu'à l'âge de 45 ans. Elle a fait des formations en France et tout ça. Elle est dans le maquillage et tout ça. Elle travaille dans des endroits comme des galeries Lafayette et tout ça, dans le cosmétique. Elle dit, tu vois, moi, d'abord, j'ai toujours eu l'argent depuis que je suis petite. Je suis très soignée parce que je me faisais belle pour papa Romain. Donc, en France, je me suis spécialisée dans ça. Donc, moi, je vais au travail maquillée, je suis jolie, tu vois. Et quand tu me vois, vu que j'ai accouché quand j'étais petite, tu ne peux même pas savoir que j'ai des enfants, je n'ai pas de ventre. Je suis bien, je suis jolie. Quand je fais mes photos, je suis belle. Personne ne m'accoste, même les blancs, ni les noix. Tu cherches même chez les Camerounais, chez les Gabonais, personne. Imagine même à l'église là, c'est une église des Antilles, il y a tout le monde. Personne. Personne ne s'intéresse à moi. Elle dit, elle l'a forcé avec le papa. Ils ont prié, ils ont fait les prières de tous les sens, hein, qu'elle-même, elle a décidé qu'elle va accoster un homme. Elle a commencé à draguer les hommes, elle-même. Elle a commencé à se présenter, faire des avances. Elle dit, tu vois, moi, j'ai rencontré mon homme sur un site des rencontres. Un site des rencontres, le monsieur qu'elle a rencontré, elle, elle avait, parce que j'ai fait 45 ans, où il est 45 là, c'est juste à côté, elle avait 45 ans et lui, il avait 37 ans. 37 ans, un Français. Un Français qui ne fout rien, bon, pas qui ne fout rien, mais qui ne s'en sort pas dans la vie. Tu vois, les gens des Français, il a tourné ici, il a fait ménage, il a travaillé à la mairie, il coupait les herbes, après il faisait, je ne sais pas quoi, il faisait quoi, il a fait tout travaux. Un ouvrier. Par rapport à elle, la vie qu'elle avait, elle a rencontré ce Français-là, il avait 37 ans, en sachant qu'à cette période-là, ses enfants avaient déjà grandi, son fils avait déjà eu le bac, son fils a fait trois ans ici, il est rentré à Kinshasa. Leur papa les a convaincus, leur papa est déjà devenu vieux. Leur papa est devenu vieux, son fils aîné était déjà rentré à Kinshasa, elle était restée avec le dernier qui terminait aussi l'université, qui devait partir à Kinshasa, et c'est cette année-là que la maman Domi est décédée. Elle, elle venait de rencontrer son petit Français de 37 ans. Maman Domi est décédée, son fils était encore en Europe, le dernier. Son fils est parti pour le deuil de maman Domi et tout ça, il est revenu, il a fait quatre mois, il est reparti pour toujours. Ses deux enfants habitent à Kinshasa avec papa Romain. Papa Romain est vivant, papa Romain est retraité, papa Romain est vieux. Ses enfants du Canada, ils ont déjà grandi, ils se sont mariés, ils ont eu les enfants et tout ça, leurs enfants qu'ils avaient eus. Donc, elle, elle a rencontré son gars à 45 ans, il avait 37 ans, ils se sont mariés avec son argent, c'était un blanc. Elle, elle gagnait plus que lui, c'est elle qui était installée avec papa Romain, tu vois, quand les enfants sont partis, l'argent ne venait plus parce que, elle a donné l'argent, pourquoi elle a fait 10 ans en Europe, elle ne partait pas au Congo ? Et tout ça, ils se sont mariés avec lui, ils ont fait deux ans. Elle dit, est-ce que tu t'es rencontré avec Abibi ? Après deux ans de prière, prière intense, parce que ce garçon-là, il me suivait dans tout ce que je faisais. Tu vois, il n'avait pas l'argent aussi, mon mari, quand je l'ai rencontré, il a accepté que je sois chrétienne, que je sois pratiquante et tout ça. Il a commencé à m'accompagner à l'église, je lui ai appris à prier et tout ça. Moi, je me suis, je l'ai rencontré quelqu'un à 45 ans, on s'est mariés seulement la même année là. J'ai dit, moi, je dois me marier. J'ai fait 10 ans en France et puis j'étais chrétienne, je ne voulais pas vivre dans le péché. Comme il n'avait pas de position, il était jeune. On s'est mariés toujours la même année. On a fait 7 ou 8 mois de connaissance. On s'est mariés, on a commencé à vivre notre sœur qui nous a appelés ici. Maman Rose, le jour qu'elle s'était fait baptiser à l'église des Antillais, elle avait changé de son nom. Elle a rajouté à son nom Éclat. Elle s'appelle Éclat, comme quelque chose qui éclate, qui bluie. Elle s'appelle Rose Éclat. Elle dit, même sur ses réseaux sociaux, elle met Rose Éclat. Donc, Maman Rose ici a accouché à 47 ans dès son troisième enfant. « Kabibi, tu sais que je ne suis plus jamais retombée enceinte. Dès que le papa là m'avait installée, moi-même, je ne comprenais pas pourquoi je ne tombais pas enceinte. J'étais très jeune. Quand il m'a installée, j'avais 23 ans. Quand j'ai fini l'université, j'étais, je venais d'Arcouchi, j'avais 23 ans, j'avais 24 ans. Jusqu'à ce que j'ai fouillé en Europe, je ne suis jamais retombée enceinte dans ma vie. J'ai fait 10 ans en Europe avant de rencontrer mon mari. 10 ans. Parce qu'aujourd'hui, notre sœur, qui nous a contactés, elle a 49 ans. Je ne sais pas si ça vous. 49 ans. Et son mari, là, il a 41 ans. Ils ont un enfant de 2 ans. Elle a une petite fille, Anaïs. Ils ont un enfant de 2 ans. Elle a dit, « Je m'entends très bien. Dieu m'a béni. J'ai mon travail. » Son mari, là, il fait maintenant maçon à Paris. Donc, il a fait auto-entrepreneur. Il travaille à son propre compte. Il est maçon à domicile, donc il va dépoigner les gens et tout ça. Ça les aide à vivre. Elle est toujours dans le cosmétique. Elle vend ses produits et tout ça. Elle est connue. Elle fait des vidéos et tout ça. Bref, elle a une belle vie. Elle se contente de sa vie. Elle dit que Dieu l'a béni et qu'elle avait perdu encore 1 an, presque 1 an et demi, à faire des fétiches bêtes qu'elle allait faire en Allemagne sans trouver des solutions. Elle est délivrée de ça. Ses enfants sont au Congo. Son fils est né et chef d'entreprise. Son papa l'a bien pistonné. Parce que leur papa a l'argent. Ce sont eux les seuls héritiers. En fait, même la maison de Kinshasa, c'est eux les seuls héritiers. Ses fils le savent. Le deuxième, il travaille dans une grosse boîte à Kinshasa. Ses enfants vivent très bien à Kinshasa. Maman de Mie est déjà morte, malheureusement. Donc, c'est ça sa vie. Elle a voulu partager pour dire que quand elle a suivi l'histoire de la fille qui est appelée de l'Angleterrière pour dire que non, sa tante a attaché sa famille, elle a dit, ma chérie, il n'y a pas que les tantes qui peuvent attacher. Il y a des vies que tu trouves c'est normal, c'est normal, c'est normal, mais tu ne sais pas dans quoi tu es. Elle dit qu'elle encourage cette fille-là à chercher Dieu. Il n'y a pas une autre solution parce qu'elle, elle a toujours une belle vie. Elle n'a jamais fait l'accent sur sa propre vie. Elle n'a jamais fait l'accent. Elle dit, tu vois, quand la fille parle, elle dit, ses cousines ne sont pas mariées, les autres sont des gigolos, les autres sont comme ça. Elle les dit, mais ces gens-là ne savent pas qu'ils sont comme ça. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas que, tu vois, comme elle a dit, toutes ses nièces ne sont pas mariées. Ses nièces-là ne savent pas qu'elles ne sont pas mariées. Elles sont sous une condamnation, mais à l'aise. Elles vivent à l'aise sous la condamnation. Elles ne sont pas conscientes. Si tu pars leur poser la question et tout le monde te dit que ce sont des chrétiens, comme elle, depuis qu'elle a grandi chez son oncle, elle a toujours su qu'elle était chrétienne. Tout le monde se dit, au nom de Jésus, vous savez qu'on parle. Au nom de Jésus, ça ne va rien me faire. Mais au nom de Jésus, toi, tu n'es pas chrétien, pratique. Quel Jésus viendra entrer dans tes problèmes? Tout le monde dit ça. Mais les gens qui disent au nom de Jésus, là, et tout ça, en légèreté, quand les ans sont celles, ça les attrape, parce que ce ne sont pas des croyants, ce ne sont pas des pratiquants. Elle dit, tu vois, beaucoup de gens, ils sont envoûtés, mais ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Moi, je vivais très bien. C'est moi, j'ai trouvé que, bon, sa femme, il y a des femmes comme ça qui tolèrent des bêtises et tout ça, qui acceptent parce que c'est des femmes soumises, mais je ne pouvais pas savoir qu'elle était complice avec son mari. Je ne pouvais pas m'imaginer ça. Quand son mari, quand elle a pris des âges, parce que papa Romain, aujourd'hui, il a 74 ans. C'est un papi parce qu'elle a 49 ans. C'est un papi. Il a perdu sa femme il y a 3 ans. Il avait 71 ans. Il était déjà vieux. Mais comme il a l'argent, c'est lui qui était tombé malade en premier, mais la maladie ne l'a jamais emporté. Il ne s'est jamais vraiment remis, remis. Il a des maladies, des bobos, des patadis, des patadis, mais il vit à Kinshasa. La maman-là est morte. Quand la maman-là est décédée, elle s'est mariée. Elle ne sait pas si c'est associé à ça, mais elle dit qu'elle avait déjà rencontré son mari, le français. La maman-là, elle était encore vivante. C'est-à-dire qu'elle n'était pas mariée. Il y a des couples comme ça qui ont des secrets lourds. Et le papa, son histoire, en fait, est qu'il était dans, on ne sait pas si on va être dans une salle où ils ont fait un fétiche ensemble où ils se sont convenus qu'ils n'auront pas d'enfants à deux, mais la madame-là, elle tenait le fétiche de la maison. C'est pour ça qu'ils avaient pris les enfants ou élevés. Ce n'est pas qu'elle n'accouchait pas parce qu'elle ne pouvait pas, parce qu'elle avait vendu son ventre pour son mari. Donc, c'était une femme qu'on ne pouvait pas bouger. C'est pour ça qu'il lui avait dit les premiers jours, moi, je suis mariée. Non, 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 je suis bien mariée. Je n'ai pas de problème avec ma femme. Et c'est vrai, il n'avait pas de problème avec sa femme. C'est sa femme qui tenait son argent. C'est sa femme qui a toujours tout géré parce qu'elle, tout son séjour en Europe, lui, il était déjà malade. C'est maman Domi qui l'a géré, même elle et ses enfants. Elle dit, imagine. Elle dit, il y a des condamnations que tu portes sans t'en rendre compte. Tu es bleu, bleu des bleus et tu vas subir. Tout ça, c'était quoi? Le gros cœur. J'avais 19 ans, un papa de 44 ans. Khabibi pouvait être mon père. Je n'avais pas eu peur. Je suis partie me donner, manger son poisson, boire son fanta, le suivre. Donc déjà, même quand je disais, c'est 50 dollars là travaillés. Le premier jour qu'on nous a donné l'argent. L'argent était déjà travaillé, l'argent d'un sorcier. J'ai pris, j'ai commencé à le suivre. On a commencé à aller à l'hôtel, à l'hôtel. Ma copine, la relation est finie. Moi, je suis restée des temps jusqu'à aujourd'hui. Je te parle, mes enfants sont au Congo. Une histoire d'une après-midi. Une histoire d'un fanta. Et ce n'est même pas moi qu'on avait vu. C'est ma copine qu'on avait vue. Donc lui, peut-être s'il était seul. Il n'allait même pas me remarquer. Je suis allée me donner moi-même. C'est son histoire. Merci beaucoup, Maman Rose. Wow, j'ai bien fait de la couper en deux cette vidéo. Merci beaucoup, Maman Rose. Son histoire était bien longue. Je me suis forcée à la raconter. Vraiment, j'espère que je n'ai pas trop sauté. On a dit l'essentiel. Merci pour ce beau témoignage. Merci, en tout cas, de nous encourager, de nous apprendre que tu as eu un enfant à 47 ans, ce qui est très rare, mais quand Dieu t'est béni, il t'est béni en abondance. En tout cas, merci beaucoup pour ton partage qui nous enseigne. On continue à apprendre tous les jours de vos histoires respectives. Comme je dis, n'hésitez pas à me contacter sur le numéro WhatsApp qui défile au bas de l'émission pour partager la vôtre. Ça sera avec plaisir qu'on va en parler. Sur ce, on va s'arrêter là. Je vous souhaite une bonne soirée et un bon appétit chez vous en vous disant à la prochaine. Branchez et connectez sur ma chaîne YouTube Kabi Bisho TV. Peace and love chez vous. Bye.